Coucou les filles, c'est Coline, bienvenue sur CoasFood 2. Avant toute chose, c'est la première vidéo de l'année et je souhaite vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2016. Bien sûr la santé parce que c'est le plus important sans la santé, je le dis toujours, mais sans la santé on ne peut rien faire. Donc surtout une très bonne santé et beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit professionnel, personnel ou quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, beaucoup de bonheur, que tout ce que vous désirez se réalise et que vous puissiez mettre en place en 2017. Tout ce dont vous rêvez pour atteindre vos buts et voilà, vous rêvez tout ça et tout ça. J'espère que vous avez passé un super réveillon, que vous avez été prudents et prudentes et que vous êtes maintenant prêtes à entamer l'année 2017. Moi je ne le suis pas tout à fait encore parce que là en fait on est le 30, je vous avoue, je vous aime tout, le 30 décembre. Mais je me suis dit que c'était le bon moment en fait pour faire une rétrospective de mon année 2016 parce que comme on dit, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc je vais faire une rétrospective des meilleurs moments de mon année 2016 avec vous. Pour celles qui me suivent depuis le début, ça va vous rappeler des choses et pour celles qui ne me suivent que depuis quelques temps, eh bien vous allez pouvoir découvrir mon année 2016 au niveau Colas Food, un petit peu au niveau personnel. Je trouvais que c'était une bonne idée donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti ! Donc on va commencer avec les 9 meilleurs moments de mon année 2016 sur Colas Food 2. Cette année ça a été une année de nouveauté pour moi au niveau de Colas Food 2. Plein de choses se sont passées et j'ai vraiment envie de les partager avec vous. Je vais les partager de manière chronologique et on commence tout d'abord avec le premier moment. Ça a été le concours NYX Face Awards. Alors je ne suis même pas passée à l'étape numéro 2 du concours mais j'ai beaucoup apprécié participer à ce concours des NYX Face Awards. Tout d'abord parce que j'étais une grande fan de la version américaine et en plus parce que ça m'a permis de libérer un petit peu ma créativité, de me redonner un petit peu de oomph dans le maquillage en fait, le fait de réfléchir. Voilà j'avais voulu faire une jolie intro, j'avais recherché un petit peu sur le maquillage, j'ai beaucoup aimé le résultat que j'avais fait même si je ne suis pas passée plus loin. Mais entre guillemets je suis satisfaite de ce que j'ai fait, j'étais contente. Bien sûr j'aurais pu faire mieux mais au moment où je l'ai fait j'ai donné le maximum donc vraiment j'ai aucun regret. Et voilà j'ai été super contente d'y participer et cette année s'ils le refont, franchement j'y participerai de nouveau, pas forcément pour gagner mais pour encore une fois faire preuve de créativité et peut-être vous étonner. Le deuxième moment de 2016 qui m'est important de partager avec vous c'est la soirée Octoly. Donc j'ai été invitée à la soirée Octoly en mai et je crois qu'elle se déroulait en juin. Bref c'était en tout cas au début de l'été, au début des beaux jours et j'ai été super contente d'être invitée à cette soirée. Elle se déroulait à Paris, moi j'habite dans le sud de la France donc pour moi c'était une réflexion quand même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas parce qu'il fallait payer le train etc. Finalement avec le programme de fou qui était organisé mais je me suis dit non il faut pas que je rate ça. Donc je suis partie à Paris, c'était une soirée superbe, alors au début ça a commencé dans un hôtel designé par Philippe Stark, je m'en rappelle plus exactement comment il s'appelle. Et ensuite c'était une soirée en péniche sur la Seine à côté de la tour Eiffel et tout, un truc que je pense que j'aurais jamais fait si j'étais pas allée à cette soirée. Et surtout j'ai rencontré plein de Youtubers qui comme moi partagent leur passion. J'étais trop contente, j'ai rencontré Sophie, j'ai rencontré Victoria, j'ai rencontré Jeanne, j'ai rencontré Iman de The Beauty Record, en fait j'ai rencontré plein de filles que je suivais déjà sur Youtube et c'était drôle de les voir en vrai en fait. Et voilà elles sont super gentilles, super sympas, vraiment passionnées par le make-up et c'est ce qui m'a permis ensuite aussi de faire une collaboration avec Sophie et Victoria avec qui on avait très très bien accroché. Vraiment une super expérience, c'était ma première vraie soirée Youtube et 2016 ça a vraiment été l'année des premières pour moi. Et j'en suis vraiment vraiment ravie. Ce qui m'amène au moment numéro 3 qui a aussi été une grande première, c'était à peu près au même moment où j'ai su que j'allais aller à Paris pour la soirée Octoly. C'était un jour où j'étais super énervée parce que j'avais reçu un commentaire qui m'avait hyper touchée. Alors je vous rassure depuis les commentaires négatifs ça ne me touche plus, plus du tout. Je vous expliquerai ça par la suite. Mais j'étais super énervée et du coup mon copain m'avait dit bon viens on va marcher un peu et tout, tu laisses ton téléphone, interdit de téléphone et tout. Et même en marchant j'étais super énervée, ça m'avait vraiment énervé un truc de malade. Et quand je suis revenue je me suis jetée sur mon téléphone donc mon copain m'a dit oh mais tu exagères et tout, tu es encore sur ton téléphone. Et en fait j'étais en train de lire un mail de Leclerc parce que je suis ambassadrice beauté Leclerc qui me disait que j'avais gagné un voyage en Corse. Donc sur le coup je lui dis attends on a gagné un voyage en Corse et puis après je lui je lui dis ah non désolée c'est que moi. Mais du coup j'étais tellement contente, j'avais gagné grâce à une vidéo, c'est vrai que j'avais posté quelques semaines plus tôt donc des ambassadrices beauté Leclerc. Je ne sais pas comment ça se fait, cette vidéo a eu 16 000 vues en peu de temps et pourtant je n'ai pas du tout poussé cette vidéo parce que en général les concours je ne gagne jamais. Donc du coup je me dis franchement je ne vais même pas demander aux gens de voter pour moi et le sort a fait que j'ai gagné. Donc cette semaine là je savais que j'allais partir à Paris pour Octoly et que j'allais partir en week-end avec Leclerc donc c'était génial. Quatrième moment qui se passe toujours dans la période mai-juin, je crois que ça a été la période la plus prolifique de l'année pour moi. J'ai reçu un nouveau mail de Leclerc qui m'a proposé de monter à Paris pour faire des vidéos avec eux. Mais un truc de malade je me suis dit non mais ils sont sérieux et c'était trop cool parce que c'est la première fois où je collabore genre physique. Effectivement quoi avec une marque et je suis partie à Paris, j'ai vu donc on a tourné dans les coulisses de l'émission C'est à vous. C'était incroyable de voir vraiment la production, comment ça se met en place etc. C'était vraiment super. Le seul bémol c'est que j'étais hyper fatiguée parce que je suis partie le matin à 4h15. Enfin je me suis réveillée à 4h15 et je suis partie de Marseille super tôt. Donc du coup j'étais un petit peu en dehors de mon corps mais c'était une super expérience. Un truc de malade franchement quand j'y pense encore maintenant je réalise pas trop. Je réalise pas trop et voilà c'était vraiment une super expérience. Merci Leclerc de m'avoir donné cette chance parce que c'est un truc de fou. Le cinquième moment de mon année 2016 c'est à la fin de l'été il me semble où j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et ça c'est 100% 100% Grâce à vous. C'était un truc de fou. En fait au début quand j'ai commencé Youtube c'est vrai que je regardais beaucoup le nombre d'abonnés parce que je faisais des vidéos qui me prenaient du temps et forcément dans les premiers temps on a quoi 20 vues, 10 vues. Et c'est vrai que je regardais parce que je me disais purée j'ai passé tellement de temps sur cette vidéo même si elles étaient de 100 fois moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Je veux dire comme aujourd'hui à l'époque je donnais mon maximum. Donc j'avais envie qu'elles soient vues. Et c'est vrai qu'après quand j'ai commencé à avoir des abonnés j'ai arrêté de regarder le nombre parce que je me disais bon c'est bon mes vidéos elles sont vues, je fais pas ça pour rien même si je faisais ça pour moi que ça me plaisait beaucoup. Quand on passe 9h sur une vidéo on a forcément envie qu'il y ait plus de 30 personnes qui la voient. Et quand j'ai atteint les 10 000 abonnés je me suis dit non, on est 10 000 ! Et c'était un truc de fou donc du coup j'ai vraiment voulu vous organiser un concours. Donc j'ai acheté des lots moi-même, des choses que j'aimais beaucoup. Et j'ai aussi demandé à Presidia qui est une vendeuse de chez Unique de nous confectionner un petit lot et elle a fait un truc de fou. Elle nous a confectionné un lot super bien avec un fond de teint, un anti-cerne, je crois qu'il y avait des pinceaux et une base. Je me rappelle plus exactement mais en tout cas vraiment je la remercie du fond du cœur et je vous mets le lien juste en dessous. Mais elle nous a confectionné un lot de fou et je suis contente parce que j'ai pu offrir deux gros lots à deux abonnés en fait pour ce concours des 10 000 abonnés. Et je vous remercie du fond du cœur vraiment de vous abonner, de me suivre et tout ça mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le sixième grand moment ça a été mon invitation par le site sublime.com à une demi-journée en fait à un forum pour les femmes et notamment au stand L'Oréal. Donc on s'est fait chouchouter pendant 3-4 heures, il y avait des petits fours, on s'est fait maquiller, on s'est fait coiffer et on était aussi encore une fois entre youtubeuses, alors cette fois-ci de la région marseillaise parce que c'était sur Marseille. Donc j'ai rencontré plusieurs filles, ça m'a fait aussi très très plaisir. Et voilà, c'était encore un moment super bien, je me suis dit mais quelle chance j'ai de pouvoir participer à quelque chose comme ça, de pouvoir me faire chouchouter gratuitement en plein milieu de la journée, un lundi entre midi et deux, normiou, par L'Oréal. Voilà, c'était vraiment trop bien et je remercie vraiment le site sublime.com parce que c'est grâce à ce site-là que je peux vous faire plein de concours, que j'ai pu vous faire gagner des mascaras, que j'ai pu vous faire gagner des masques pour le visage, L'Oréal d'habitude. Voilà, je peux vous faire gagner plein de choses grâce à ce site-là et je remercie Alexiane, donc voilà, la créatrice, la fondatrice de sublime.com parce que grâce à elle on peut tester de nouveaux produits et à chaque fois on peut vous les faire gagner et ça c'est vraiment un truc qui est super, je pense autant pour nous que pour vous. Donc voilà, merci sublime.com. Huitième moment super important de cette année, c'est la suite du moment numéro 3. C'est le week-end avec Leclerc en Corse, donc ça c'était l'un des meilleurs moments de mon année parce que c'est une année où j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai dû prendre, sur l'année j'ai dû prendre 15 jours de vacances et quand je dis 15 jours de vacances, je pense que je suis même large et ces deux jours de week-end m'ont fait un bien fou, un truc de malade. J'ai rencontré plein de youtubeuses qui étaient géniales et avec qui je suis toujours quand même en rapport. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour Léa Chou que je ne connaissais pas du tout, la fille qui sort de son trou et ça m'a permis de rencontrer plein de youtubeuses que j'apprécie beaucoup. Donc Léa Chou, Cindy Chty, Aurélie, Fatima, je ne peux même pas dire tout le monde parce que, voilà, je suis désolée les filles si j'oublie vos prénoms, Soleil Makeup715, je m'appelle plus son pseudo. Je suis désolée si j'oublie vos prénoms, Camille, c'était vraiment super super, un week-end de fou, vraiment le personnel de Leclerc, ils sont au top, trop gentils, on a été traitées comme des reines dans un hôtel 4 étoiles il me semble, à Porto Vecchio, au de la mer, piscine, jacuzzi, on est parti faire une journée sur un catamaran, on s'est baigné dans de l'eau incroyable, franchement c'était génial et ça m'a détendu un truc de malade et on a fait que rigoler, on était entre filles, ça s'est super bien passé et franchement, les prochains concours Leclerc, maintenant je sais qu'il faut vraiment y participer, les filles si vous êtes ambassadrice Leclerc, participez à ces concours parce que quand vous gagnez, vous gagnez un truc de fou. Huitième moment de l'année, c'est que j'ai été publiée entre guillemets dans un magazine, dans le magazine As You Like pour le numéro de novembre et j'ai été en fait contactée quelques semaines auparavant par l'une des journalistes qui m'a demandé de lui donner une photo particulière pour illustrer la tendance du strobing, moi j'efface toujours toutes mes photos, autant de vous dire que maintenant je ne le fais plus, je me suis dit non je ne vais jamais la retrouver je l'ai retrouvée sur une carte SD que j'étais à deux doigts d'effacer, heureusement et du coup j'ai pu être fiturée en fait dans ce magazine, un magazine spécial beauté je suis trop trop contente parce qu'en plus j'ai reçu plein de snaps me disant ah je t'ai vue dans le magazine As You Like et tout et moi pour vous dire la vérité ce magazine je ne le connaissais même pas, j'ai reçu du coup un magazine donc de la part du magazine qui m'a envoyé et j'en ai acheté deux doigts, j'en ai acheté un pour moi pour pouvoir découper la photo et me l'accrocher sur mon tableau de visualisation et j'en ai donné un à ma mère en fait aussi qui l'a montré à toute ma famille mais c'était trop cool en plus la petite légende qu'ils ont mis elle est super super bien et voilà franchement c'est un peu, je ne peux pas dire que c'est un accomplissement mais c'est quand même un truc de fou de pouvoir être fiturée dans un magazine pour sa passion, pour ce qu'on fait et entre guillemets être pas reconnue parce que je ne suis pas non plus mais je veux dire que les gens voilà ils disent en gros que ce que je fais c'est bien voilà donc donc voilà j'étais super contente, c'était vraiment un des moments phares pour moi et pour ma chaîne Colas Food 2 de l'année. Et enfin le dernier meilleur moment pour moi de l'année 2016 ça a été la deuxième fois où je suis repartie à Paris, retourner des vidéos avec Leclerc. Donc cette fois-ci je connaissais toute l'équipe en fait de tournage et du coup ça s'est encore mieux passé. Cette fois-ci j'ai dormi là-bas la veille donc j'étais pas fatiguée, j'ai pu vraiment vivre l'instant. Je regarde si j'ai pas du rouge à lèvres ou rouge sur les dents, non flotte. Donc j'ai vraiment pu vivre le moment, c'était trop bien, on a vachement rigolé, on a bien travaillé aussi et certaines vidéos sont sorties d'ailleurs. Donc à chaque fois je vous les partage sur Facebook, sur Instagram, non pas sur Instagram mais je les partagerai sur Instagram, chaque fois j'oublie. Sur Facebook, Instagram et Snapchat. Donc je vous mettrai les liens des vidéos en fait que j'ai faites avec Leclerc si vous voulez regarder. Et voilà, c'était super, encore une superbe expérience, c'était génial. Et en moment bonus de mon année 2016, je vais vous dire tous les moments où j'ai pu vous faire des concours et vous rendre un peu de tout ce que vous m'avez donné. Parce que si j'ai pu vivre toutes ces expériences, il ne faut pas du tout se leurrer, c'est grâce à vous, grâce au fait que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous aimez mes vidéos et que vous les regardiez. Donc voilà, c'est tous les moments où j'ai pu faire des concours. Donc comme je l'ai dit, grâce à Sublime.com et grâce à d'autres partenariats que j'ai fait. Donc comme par exemple avec M2 Beauté qui m'a permis de vous faire gagner un sérum qui fait hyper pousser les cils et que vous m'avez toutes dit mais tient les cils fou ! Et c'est vraiment grâce à ce sérum. Bon là je vous avoue que j'en ai presque plus, donc mes cils sont en train de retrouver une taille naturelle qui me fait de la peine en fait. C'est grâce à ce genre de partenariat aussi que je peux vous faire gagner la machine anti-ride à 345€ de Nua, apparemment ça se dit comme ça, que je teste aussi en ce moment. Donc le concours est toujours d'actualité d'ailleurs, il est jusqu'au 8 janvier. Donc n'hésitez pas à participer parce que c'est vraiment le concours le plus cher que j'ai fait, même si le truc pour les cils ça a coûté 150€ quand même. Et voilà c'est grâce à des partenariats comme ça que je peux vous faire gagner des lots de fous quoi. Des trucs qui marchent, des trucs que moi si je vous les fais gagner c'est que moi je les aime. Après vous savez que je vous dis quand il y a des trucs que je n'aime pas, je vous dis honnêtement voilà. Dans mes dernières vidéos je vous ai démonté le eyeliner de ELF par exemple et c'est sûr que c'est pas un truc que je vous ferais gagner. Mais voilà du coup je suis vraiment très très contente de pouvoir vous rendre un tout petit peu de ce que vous me donnez et je vais en parler juste ensuite parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup beaucoup à coeur. Donc voilà c'est vrai que 2016 a été une année hyper importante au niveau ColasFood, ça a été le début de plein de choses et j'espère que 2017 me réserve encore de super beaux moments pour ColasFood 2. Et 2016 en fait a aussi été une année hyper importante dans ma vie personnelle. j'ai passé le mois de décembre mais en Mauritanie et quand je suis revenue le 7 janvier j'ai déménagé direct, je suis allée emménager avec mon copain dans le Var donc voilà j'ai déménagé. Avec mon copain on s'est aussi fiancé très récemment et puis c'est aussi cette année où j'ai ouvert mon auto-entreprise. Ça fait des années que je travaille de manière autonome mais là où j'ai vraiment été ma propre bosse quoi et voilà ça m'a appris plein de choses. Et au niveau personnel 2016 ça a été aussi l'année où je me suis intéressée au développement personnel et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je sens que j'ai beaucoup grandi et que je me suis beaucoup assagi grâce au développement personnel. Donc je vais partager avec vous 4 choses que j'ai apprise en 2016. La première chose que j'ai apprise c'est à avoir confiance en moi à force de travailler seule, de pas gagner d'argent parce que quand on est auto-entrepreneur au début on ne gagne pas d'argent c'est très difficile de garder confiance en soi. Je veux dire on dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais aux yeux des personnes extérieures l'argent c'est entre guillemets ce qui vous donne de la valeur et c'est horrible de dire ça mais j'ai tellement travaillé sans gagner d'argent qu'à la fin j'avais l'impression de servir à rien, d'avoir aucune valeur parce que même si je travaillais toute la journée je gagnais pas d'argent. Et aux yeux des gens comme je gagnais pas d'argent j'étais une glandeuse. Malgré le fait que je travaillais 9h par jour comme je ne gagnais pas d'argent j'étais une glandeuse et c'était insupportable pour moi de voir ça dans le regard des autres. Heureusement ma famille proche genre ma mère, mon frère, mon père aussi je pense qu'il me prenait pas pour une glandeuse j'espère mais c'est super dur de voir ça dans le regard des autres quand vous savez que vous donnez votre vie et que voilà. Donc du coup ça a été très dur pour moi et j'ai beaucoup perdu confiance en moi et en 2016 j'ai vraiment commencé à m'intéresser au développement personnel notamment grâce au livre The Miracle Morning dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo et qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi notamment grâce aux affirmations et grâce à la visualisation. Et au final je vois que ça marche parce que sur 2016 je vois que les choses ont vraiment beaucoup évolué au niveau de ma chaîne YouTube et même au niveau personnel et au niveau de mon travail. Si vous mettez en pratique certains exercices ce sont vraiment des choses qui marchent. Au début on peut se dire ah c'est des trucs de bobo et tout mais vraiment essayez, essayez et je vous dis les visualisations et les affirmations c'est vraiment quelque chose qui marche et maintenant je me dis plus si j'y arrive, maintenant je me dis quand j'y arriverai parce que je sais que ça arrivera. Tout travail paye et ça c'est vraiment la deuxième chose que j'ai apprise. Le travail ça paye, que ça prenne un petit peu de temps ou que ce soit rapide, en tout cas ça paye. En général ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès, vers la réussite et vers vos rêves. Il n'y a pas de raccourci vers ça, il faut travailler dur. Et j'ai toujours travaillé dans ma vie que ce soit à l'école, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, même en dehors des cours je travaillais aussi, j'ai toujours travaillé dur. Mais j'avais des facilités parce que depuis toute petite j'ai sauté une classe et du coup j'ai toujours eu des facilités à l'école, j'ai toujours été une très bonne élève. Même jusqu'à la fac, jusqu'au master j'ai toujours été une excellente élève. Et même si je travaillais, franchement je travaillais, je ne peux pas dire que c'était easy. Mais cette année j'ai vraiment compris ce qu'était le travail, le travail dur. Et cette année a été l'année où j'ai le plus travaillé de l'année. Comme je l'ai dit, j'ai pris 15 jours de repos je pense sur toute l'année. Je pense qu'il y a du avoir 5 jours dans l'année où j'ai fait zéro truc, vraiment zéro truc pour mon travail. Je travaille tous les jours, même le dimanche. Et voilà cette année c'est vraiment l'année où je me suis rendu compte qu'il faut travailler dur, dur, dur pour atteindre ses rêves. Et d'ailleurs ça me mène à la troisième chose que j'ai apprise et je l'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps. En fait c'est deux choses. La première c'est que c'est vrai. Ce qu'on dit c'est que c'est vrai, tout est possible. Si demain tu veux être astronaute, tu peux être astronaute. Mais il faudra que tu travailles dur et que tu mettes en place en fait tout ce qui est nécessaire. Je veux dire ça ne va pas te tomber du ciel. Oh salut est-ce que je peux être astronaute ? Moi ben oui c'était mon rêve. Ah ben voilà, let's go ! Voilà, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et donc la chose que j'ai vraiment réalisé cette année c'est que tout ce qui valait le coup dans la vie, tout ce qui allait nous apporter du bonheur ou qui était positif, il fallait travailler dur. C'était quelque chose difficile à atteindre ou chiant. Par exemple c'est facile de rester devant la télé à rien faire toute la journée. C'est facile et c'est même agréable. Mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avancer. En revanche, par exemple, pour être en bonne santé, avoir un corps musqué, patati patata, vous allez devoir vous entraîner dur et puis plusieurs fois par semaine etc. Et à fournle, c'est super chiant. Voilà, comme je vous le dis dans ma miracle morning, je me lève, bon en hiver je vous avoue que je me lève un peu plus tard parce que la nuit c'est pas possible pour moi. Mais voilà, je me lève on va dire à 6h30 du matin et ça ne me plaît pas de me lever à 6h30 du matin. Mais je sais que c'est en faisant ces petites tâches quotidiennes, mon miracle morning, que je vais vraiment pouvoir évoluer. Et même si c'est chiant, au final j'aime ça dans le sens où je sais que ça me permet d'évoluer. Maintenant des fois je me dis, je me dis, oh il faut que je fasse ça mais j'ai pas envie. Et je me dis, ah j'ai pas envie donc c'est qu'il faut que je le fasse parce que c'est ce qui va me permettre d'évoluer, d'aller plus loin etc. Maintenant je réagis comme ça, voilà. Si c'est un truc qui me plaît pas, je le fais. Autre chose que j'ai apprise en 2016, c'est que je n'avais vraiment pas le temps pour la négativité. Et ça c'est encore une fois, grâce au développement personnel que je m'en suis rendue compte. J'ai eu la chance de pas recevoir beaucoup de commentaires négatifs ou de haters et tout. Vraiment j'ai beaucoup de chance. Et au début quand j'en recevais, je répondais, ça m'énervait et ça me touchait. Voilà par exemple comme je vous ai dit, le jour où j'ai appris que j'allais en Corse, ça me touchait. Mais en fait maintenant je me rends compte que les gens qui me laissent des commentaires négatifs et qui sont très peu nombreux, heureusement, ils me font plus de la peine parce que je me dis, ces gens là, ils ont perdu une ou deux minutes de leur vie. Je veux dire, la vie est assez courte et ils ont perdu une ou deux minutes de leur vie à écrire des choses négatives. Pas seulement à y penser, mais à prendre le temps de les écrire pour que l'autre, en l'occurrence moi du coup, je me sente aussi mal qu'eux ils se sentent en eux en fait. Et moi personnellement, bien sûr, j'aime pas du tout tout ce que je vois sur Youtube ou tout ce que je vois dans la vie, etc. Mais je ne perdrai jamais du temps à écrire quelque chose de négatif parce que je me dis, je reste bloquée dans cette négativité en fait. Et au début, j'y répondais et du coup, ça me mettait hyper les nerfs, c'était horrible. Et puis maintenant, je me suis dit, ben en fait, ces gens là, ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Donc en fait, je ne réponds plus. Si c'est des trucs, ben voilà, ils pensent des trucs négatifs, ta vidéo elle est naze ou quoi, ben je le laisse, je m'en fous. Par contre, c'est sûr, si c'est des insultes ou des trucs racistes ou des trucs comme ça, j'enlève direct. Ne perdez pas de temps avec des choses négatives. S'il y a des gens dans votre entourage qui vous font vous sentir mal, que vous n'avez pas envie de voir, que vous savez que, voilà, vous allez les voir mais ça va vous saouler parce qu'ils vont vous lancer des pics ou quoi. Arrêtez de voir ces gens tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2016. Il y a des gens comme ça dans mon entourage. Je ne peux pas m'en couper complètement parce que certaines personnes, ce sont des personnes qui sont quand même proches mais ce sont des gens que je vois une fois tous les trois mois et je me mets en... En fait, je me mets en... Je sors de mon corps en fait. Vous savez, quand on conduit et qu'on est derrière un camion, c'est insupportable parce qu'on ne peut pas les doubler. Souvent, on ne peut pas les doubler. Ils bougent toute la vue, on ne voit plus rien derrière et ils vont à deux à l'heure et voilà, c'est super dangereux. Ils font des coups, des fois, ils tournent ou des fois, il y a des trucs, ils ne signalent pas et tout. C'est insupportable. Mais dans ces cas-là, je prends juste mon mal en patience. C'est comme si je sortais de mon corps. J'attendais que le temps passe. Alors effectivement, c'est une perte de temps. Si vous pouvez éviter au maximum de voir ces gens-là ou de faire des activités qui ne vous mettent vraiment pas en joie et que vous détestez, vraiment, évitez au maximum. Prenez votre mal en patience pour le temps que ça va durer et puis après, vous reprenez le cours de votre vie. La vie est trop courte pour qu'on passe son temps à penser à des choses négatives ou faire des choses qui ne nous plaisent pas. Moi, c'est ce que j'ai réalisé très vite dans ma vie et j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer mes journées à faire quelque chose que je n'aimais pas. Mais au final, je suis hyper heureuse aujourd'hui de faire ce que je fais, d'être auto-entrepreneur. Alors c'est sûr, je ne gagne pas encore... Pas encore, vous avez vu comme je suis hyper positive quand même. Je ne gagne pas encore des mille et des cents, mais au moins, je suis mon propre patron. Je travaille depuis chez moi. Je n'ai pas de gens parasites autour de moi. Et puis voilà, je fais ce que j'aime. Et en même temps, ça me permet aussi de travailler sur ma chaîne et de faire ce qui est ma vraie passion. Et enfin, la quatrième chose que j'ai apprise cette année, en 2016, c'est que j'avais une vraie communauté. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je m'en suis rendue compte quand j'ai commencé à voir que je répondais toujours aux mêmes personnes qui m'écrivaient un peu sur tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat et tout. Et ça, ça m'a fait chaud au cœur, mais un truc de fou. Pour info, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce que la première fois, je l'ai tourné et je trouvais que j'avais une gueule minable. Donc, je l'ai retourné et la première fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Donc là, je ne suis plus contenue, mais vraiment, c'est quelque chose qui me touche de fou, en fait. De me dire qu'après toutes ces années sur YouTube, à avoir partagé mes vidéos, mes conseils, mes astuces, ce sont des vidéos qui ont fini par vraiment aider plusieurs personnes. Et voir, en fait, qu'autour de Coalas Food 2, c'est former une communauté. Ça me tue, entre guillemets, mais de bonheur et de plaisir. Et je vous remercie à toutes et tous de suivre mes vidéos, que ce soit depuis le début, depuis des années, depuis des mois ou depuis quelques jours ou depuis juste aujourd'hui. Parce que c'est incroyable tout ce que vous m'apportez. Et à chaque fois, j'essaie de vous répondre dans tous les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram. Je le fais tant que c'est possible vraiment pour moi parce que c'est incroyable, en fait, tout ce que vous m'apportez. Et ça me fait rire, entre guillemets, et ça m'étonne. De reçoire des messages, oui, merci pour tout ce que tu nous apportes. Alors que vous prenez le temps de m'écrire des gentils commentaires et de me féliciter et de m'encourager. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez, en fait, pour ça. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire des concours et que j'essaie vraiment d'être le plus proche possible de vous. Parce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui vous plaisent, des vidéos qui vous aident. Et voilà, c'est incroyable de prendre le temps sur sa journée de dire de gentilles choses, en fait. Et je me dis, mais ma communauté, c'est des gens exceptionnels. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom précis parce que j'ai vraiment peur d'en oublier. Mais merci à toutes de prendre ce temps-là. Par écrit, je peux seulement vous dire merci parce que c'est le mot le plus proche de ce que je ressens. Mais c'est vraiment très très loin de ce que je ressens, vraiment. Donc voilà pour cette vidéo récapitulative de 2016. C'est une vidéo qui est assez longue, je pense que ce sera la plus longue sur ma chaîne. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous ces moments que j'ai vécu grâce à vous, que j'ai vécu avec vous. Et aussi de partager avec vous quelques petites choses que j'ai pu apprendre en 2016 et qui j'espère pourront vous aider aussi en 2017. Et que moi, je vais continuer d'appliquer en tout cas. Et puis, on verra l'année prochaine si je vous refais ce genre de vidéos, si jamais je découvre d'autres choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner en commentaire tous vos conseils, tout ce que vous avez appris en 2016. Tout ce que 2016 vous a apporté pour qu'on s'entraide en communauté. Et puis, n'hésitez pas à me dire des vidéos que vous aimeriez voir aussi pour 2017. Je vous fais de très très gros bisous et à très vite ! ... ... ...